Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillan, je vous laisse vous souhaiter une excellente journée. Je sens que les choses sont en train de se libérer pour moi, même si je suis un peu dans la souffrance parce que je continue de courir, mais j'ai très mal au genou, donc je crois que je vais remplacer par la natation parce que je ne voudrais pas me priver de ski ou de tennis dans le futur. Les tableaux derrière moi, c'est deux tableaux qui sont sur le même sujet. Il y en a un qui a été fini en 2009 et l'autre qui m'a pris jusqu'en 2019 pour finir. Celui-là a commencé en 2009, celui-là s'est fini en 2014, celui-là s'est fini en 2019, il est signé là-haut. Ça représente les 100 constellations de notre univers. En essence, ils sont un peu différents quand même, je ne pouvais pas les faire trop similaires, mais enfin bon, ils sont quand même assez différents, mais enfin bon, ils sont un peu similaires sur le même sujet quand même. Je vous les ai montré, je n'ai rarement montré ce tableau là ici. Je l'ai montré dans un Black Factory, dans une expo à Trouville que j'avais faite récemment. Je vais tirer quelques cartes, je vais discuter un petit peu. Je n'ai pas prévu de chanson, je vais voir si j'en trouve au fond de mon tiroir. Alors la situation, c'est l'indulgence. Personnellement, je suis en train de resserrer des boulons, parce que notre corps énergétique, c'est un peu comme une machine. Et donc quand il y a des boulons qui ne sont pas bien resserrés, des fois ça fait un peu bancal. Et donc parce que bon, la vie, ce qu'il faut voir, c'est que la vie, c'est une sorte de flot d'énergie, un courant d'énergie. Quand on devient conscient, on s'aperçoit que tout est un flot. Et des fois, on lutte contre le flot, et des fois on va avec le flot. Mais si on va avec le flot, le flot, il nous amène dans des endroits, puis il change tout le jour. Donc il faut s'adapter au changement, il faut rester présent et centré. Donc c'est apprendre à ne pas être indulgent, c'est-à-dire l'indulgence, il faut faire attention. Il faut être indulgent un petit peu avec les autres, il ne faut pas être sévère par rapport à soi-même ou par rapport aux autres. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut essayer d'éviter les indulgences qui nous créent des problèmes de retard dans nos programmes. Ce qui est autour de la situation, c'est le réconfort. On va pouvoir se réconforter. Ce que l'on voit devant nous, c'est le cheminement. C'est parce qu'on arrive dans cette pleine lune en balance. Cette pleine lune en balance pourrait être la lune qui a été proférée dans cette chanson de la cinquième dimension, l'âge du verso. C'est quand la lune est dans la septième maison, que Jupiter s'aligne avec Mars, que toutes les planètes... C'est peut-être ça, c'est peut-être parce que les archanges avaient parlé, dire que ce flash de lumière va vraiment initier l'âge du verso. Donc ça y est, on y est peut-être officiellement avec cet équinoxe qui arrive, cette nouvelle lune, cette pleine lune. Et ce qu'il y a dans notre subconscient, notre passé lointain, c'est l'élévation. On a déjà été élevé, on nous a déjà montré certaines choses de notre plan. Maintenant, on a besoin de le réaliser. Actuellement, on est dans l'accomplissement. Donc c'est vraiment la réussite, le succès d'accomplir cette réalisation, cette voie spirituelle. Il n'y a rien de plus précieux. Ça prouve qu'il y a la liberté au bout du chemin. Ce qui arrive devant nous, c'est la récompense. C'est la récompense. On va pouvoir recevoir le fruit de nos efforts. Donc cette situation, notre force, c'est la réparation. On pourra réparer, une fois qu'on sera dans notre pouvoir, on pourra réparer notre conscience. On aura nos mémoires. On pourra réparer les choses qui ont besoin d'être réparées. Et ce qui vient autour de nous, dans la situation, au niveau de notre environnement, c'est le bien-être. C'est le bien-être. Il faut s'occuper de son bien-être. C'est essentiel. Parce que chacun a son plan. Chacun a ses plans d'âme. La vie est différente pour tous les gens. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui fonctionnent pour une personne qui ne vont pas du tout fonctionner pour une autre. Parce qu'on n'a pas les mêmes plans d'âme. On n'est pas venu pour apprendre les mêmes leçons. On n'est pas venu pour... Ce qu'il faut, c'est s'aligner avec soi-même. Connaître soi-même. C'est vraiment très essentiel. Ce qu'il y a dans nos émotions internes, nos époirs et nos craintes, c'est l'écoute. C'est l'écoute. C'est arriver à entendre ce que la vie... La vie est constamment en train de communiquer. Il n'y a qu'une seule vie. Elle est constamment en train de communiquer. Seulement, on a encore cette connexion de surface, des fois, qui empêche la connexion subtile avec les plans internes. Parce que l'esprit est en toute chose. Donc, il y a toujours des messages profonds qui peuvent arriver. Une fois qu'on prend la vie comme un miroir, il y a toutes sortes de choses qui se révèlent. Il faut apprendre à écouter, apprendre à entendre mieux. Et l'aboutissant, c'est l'abondance. C'est-à-dire abondance. C'est-à-dire... Je sais que l'esprit me montre une abondance super... C'est une vie géniale. C'est des choses... Maintenant que j'ai fait le travail, il y a juste un travail à faire. Donc, maintenant, c'est juste une question d'être un petit peu patient. Le temps que ces choses se déroulent naturellement. Mais, enfin, bon, il n'y a plus aucune raison vraiment de s'inquiéter. J'espère me parler de la Suisse. Si ça peut me parler de la Suisse. La Suisse, c'est un pays que j'aime bien. J'ai des amis là-bas. C'est un pays qui est très neutre. Donc, ça, j'aime bien. C'est un pays que j'aime bien. Je pense que j'ai beaucoup de collectionnels. Il y a beaucoup de gens qui aiment la peinture en Suisse. Donc, je ne sais pas. Je vais peut-être devoir aller là-bas. Je ne sais pas encore. Donc, là, vraiment, c'est cette lune en balance. C'est là où le point, c'est l'équinoxe aussi. C'est le point où toutes les choses sont en équilibre. Donc, il faut en profiter. Savoir que, bon, il faut profiter aussi de savoir qu'on peut faire de la méditation. Le simple fait de faire de la méditation, c'est s'arrêter, fermer les yeux. Et c'est tout. Et respirer, c'est tout. C'est ça, de faire de la méditation. Ce n'est pas plus. Après ça, il faut rester. On peut être allongé. On peut être assis. N'importe quelle manière. On est confortable. Si on est allongé, on peut s'endormir. Alors que si on est assis, on a moins tendance de s'endormir. Mais enfin, si vous êtes plus confortable, il n'y a pas de... Même si, bon, dans le yoga traditionnel, il y a toutes sortes de positions, de postures. Ce n'est pas trop la posture. C'est la réceptivité, la non-résistance. Quand notre corps est confortable, on peut recevoir beaucoup plus facilement. Se concentrer sur la respiration. Savoir que si on existe, c'est parce qu'on est avec Dieu. Si on n'était pas avec Dieu, on ne pourrait pas exister. C'est juste que, bon, on fait de la séparation entre notre petit moi et notre grand moi, notre faux moi, l'ego, et notre vrai moi, Dieu, notre petit moi, l'âme, et notre grand moi, la conscience universelle. Parce qu'on ne sait pas trop si cette réalité, on nous dit que cette réalité, la troisième et la quatrième dimension, la réalité physique, mentale, émotionnelle, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est une illusion ? En réalité, elle existe. Mais on ne sait pas. Qu'elle existe ou pas, de toute manière, que ça soit réel, c'est un peu comme dans le film de Matrix. Quelle est la réalité ? Une fois, ça dépend de notre conscience. Si on nous montre quelque chose d'autre, on peut s'aperçoit que les choses sont relativement réelles, mais pas forcément aussi fixes que ce que l'on peut l'imaginer. Par contre, que ça soit réel ou pas, il faut jouer le jeu, de toute manière. Il faut jouer le jeu, et la seule manière de gagner à ce jeu, c'est suivre la présence intérieure, c'est suivre la guidance intérieure jusqu'au bout, jusque dans la lumière. C'est connecté avec notre âme, connecté avec nos guides aussi. Parce qu'une fois, quand on arrive pour s'élever, on a besoin de nos guides. Ce n'est pas pour nous faire découvrir Dieu, parce que Dieu est tellement vaste, tellement infini, c'est très, très difficile. Il y a des gens qui ont pu y arriver, juste avec la présence divine, mais c'est très, 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 très difficile. Alors pourquoi se mettre des obstacles sur le chemin, alors que Dieu nous a envoyé, ce Créateur nous a mis, avec nous, nous a connecté à toute une armée d'anges, de maîtres ascensionnés, pour nous aider et nous assister sur le chemin, de retour. Et donc, voilà, oui, c'est ça, toutes les choses, je vais apprécier cette note, que ça dépend de notre plan d'âme, on a tous des plans d'âme différents. Ce qu'il faut, c'est arriver à suivre ce qui est acceptable pour nous, et ce qui ne l'est pas, parce qu'on n'est pas tous, il y a des choses qui sont autorisées pour nous et qui ne le sont pas pour d'autres personnes, il y a des choses qui sont autorisées pour d'autres personnes et qui ne le sont pas pour nous. Bon, il n'y a qu'une seule loi pour tout le monde, tout le monde est égal devant la loi divine, c'est-à-dire la loi du bien, la loi du beau, la loi du vrai, mais avec ça, toutes les choses sont relatives ici. Et donc, voilà, j'espère que vous trouverez ce point d'équilibre, de savoir que l'équilibre est là, une fois qu'on a adressé les choses. Je vais finir avec une chanson, j'en prie un peu au hasard, c'est une chanson que je n'ai pas chantée depuis longtemps, c'est une chanson d'une comédie musicale. Alors derrière moi aussi, c'est un autre hexagramme, c'est une autre peinture sur papier que j'avais fait, c'est des études que j'avais faites pour le itching, il y en a des sombres, il y en a des clairs, enfin ils sont assez beaux, moi je les aime bien, l'encadrement n'est pas trop trop mal, enfin bon, j'ai peut-être quelques petites révisions à faire sur le... Et donc celui-là, c'était le... Celui-là, il est à l'envers d'ailleurs. Il est à l'envers, il va comme ça. Évident, il fallait le voir, c'est l'hexagramme numéro 23. J'ai déjà montré, j'aurais peut-être dû en montrer un autre, je ne sais pas, je ne sais plus. Je viens de réaliser que j'ai déjà montré celui-là, des fois bon, je ne suis pas très très organisé. Alors je disais aussi, je ne vais pas... Je n'ai plus de toiles, donc je vais m'arrêter de peindre, mais je ne m'arrête pas vraiment de peindre, j'ai tous ces papiers, ces peintures sur papier que je suis en train de revoir, j'ai toutes sortes de dessins, j'en ai sur contreplaqué, que je ne suis pas fini, j'ai plein de choses, mais je pourrais m'acheter des toiles, je ne sais pas aussi... Enfin, je veux dire, je pourrais acheter des toiles, mais bon, je n'ai pas envie de commencer des nouveaux projets, j'ai vraiment envie de bouger, donc bon, pour le moment, je vais essayer de boucler les loose ends, comme on dit en anglais, les fins à finir sur ce cycle. En fait, c'est une chanson qui s'appelle... Il y a une comédie musicale, ça s'appelle The Tommy, ça s'appelle It Goes Like This. See me, feel me, touch me, heal me. See me, feel me, touch me, heal me, heal me, heal me. Listening to you, I get the music, gazing at you, I get the heat, following you, I climb the mountain, I get excitement at your feet. Right behind you, I see the millions on you, I see the glory, from you, I get the story. Listening to you, I get the music, gazing at you, I get the heat, following you, I climb the mountain, I get excitement at your feet. Voilà, c'est juste pour finir en musique. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère, je sens qu'il y a plein de nouvelles choses qui se préparent. Il faut s'accrocher de toute manière à notre programme, quel qu'il soit. C'est notre programme à nous. C'est nous qui contrôlons le programme, c'est notre âme qui nous contrôle de là-haut. Mais au fur et à mesure que l'on s'aligne avec nos programmes, ce qui nous est communiqué par rapport à ce que l'on doit faire à l'intérieur, les choses se simplifient de toute manière. Donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée, un très bon équinoxe, une très bonne pleine lune. Et puis je vous dis à bientôt. Namaste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada